Cinéma avec le tournage en Belgique d'un court-métrage financé exclusivement par des dons d'internautes. En contrepartie, ces donateurs peuvent jouer les figurants dans le film, un second rôle même pour les plus généreux. Caroline Hick a assisté à ce tournage inédit. C'est bon tout le monde ? Action ! Dernier round, mais première en Belgique. Un court-métrage entièrement financé par des internautes. On avait encore vu ça qu'en France et en Angleterre. Un pari osé. Quand est venue l'idée de dernier round, quand la question du financement s'est posée, on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas de faire ça en Belgique, ça n'a pas encore été fait. Au début, on craignait un peu que ça ne fonctionne pas trop. Donc on s'est dit, si ça ne fonctionne pas, il faut prévoir un plan BIS. Donc là, on a revu un budget très bas. Et là, au bout du compte, on s'approche du budget rêvé. Donc c'est vraiment une grande réussite pour nous. Les internautes qui ont fait le pas, une centaine au total, sont donc devenus producteurs de films. Avec les petits avantages que cela comporte, tenus personnellement au courant de l'évolution du court-métrage, ils sont invités à participer au projet en tant que figurants ou pour les plus généreux en tant qu'acteurs. C'est le cas d'Emilio, informaticien à la ville, arbitre de boxe à la Seine. Lorsqu'on m'a annoncé que j'allais être arbitre, il y a à peu près deux semaines, par mail, j'ai quand même été voir le site de la fédération de boxe. Je connais le règlement des arbitres de la fédération. J'ai appris la tenue, par exemple, qu'il faut être très élégant. Vu que c'est un jour de congé, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est très agréable, c'est très gai. Je ne pense pas devenir célèbre, mais quand même, c'est très gai. Le film sera quant à lui proposé à la fin de l'été à divers festivals en Belgique et à l'étranger.